Le procès du prince Andrew risque de prendre une tournure dramatique. Le fils de la reine Elisabeth II risque gros dans l'affaire d'abus sexuels. Le journal britannique The Mirror rapporte que le prince Andrew risque de devoir verser la somme de 14 millions de livres, soit 16,5 millions d'euros, de dommages et intérêts. Son audition pourrait avoir lieu dans longtemps, en raison de grands obstacles judiciaires. Elle pourrait n'avoir lieu que dans cinq ans seulement, ont souligné des avocats américains. D'ici là, le prince Charles, son frère, aura peut-être accédé au trône britannique. Virginia Giuffre dénonce un vaste trafic sexuel pour rappel. Virginia Giuffre, née Robert, affirme avoir été victime d'abus sexuels commis par le prince Andrew. Alors qu'elle était mineure, et était exploitée sexuellement par Jeffrey Epstein au sein de son vaste trafic sexuel, elle a multiplié les témoignages pour exprimer avoir eu des rapports sexuels non consentis avec le fils d'Elisabeth II lors de plusieurs voyages alors qu'elle était avec le milliardaire qui cesse de donner la mort en prison en 2019. L'américaine, aujourd'hui âgée de 38 ans, a déposé plainte. S'y estie finalement en 2010, après la naissance de sa fille, que Virginia Giuffre sort du silence pour la première fois et révèle dans la presse son expérience d'abus sexuels et de trafic. En décembre 2014, elle a créé Victime The Refuse Silence, une association qui a pour but d'Aider les survivants à surmonter la honte, le silence et l'intimidation que subissent généralement les victimes d'abus sexuels, et d'Aider les autres à échapper au trafic sexuel. Virginia Giuffre vit désormais aux Etats-Unis, où elle s'est installée avec son mari et leurs trois enfants, deux garçons et une fille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501